Madame Alexandra Cordebard, Madame la maire du 10e pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, cher Paul Simondon et cher Léa Filoche. Dans un contexte d'aggravation de la crise sociale, il est indispensable de traduire budgétairement notre ambition pour faire vivre l'égalité entre toutes et tous. Notre groupe se félicite du niveau des dépenses de solidarité, contrairement à quelques collègues à droite de cet hémicycle, prévu dans le budget 2024 avec 1,963 milliard d'euros en hausse de 80 millions d'euros, un quart du budget de notre collectivité est mobilisé pour la justice sociale. Avec 37,6 millions supplémentaires au casse VP, 21 millions pour l'aide sociale à l'enfance ou encore 17 millions pour les personnes en situation de handicap, ce budget primitif accentue l'action municipale pour améliorer le quotidien des plus précaires et des plus fragiles. A cela s'ajoutent 1,5 million d'euros supplémentaires pour renforcer l'ouverture des accueils de jour, les distributions alimentaires, l'hébergement d'urgence. Je tiens ici sincèrement à vous remercier Madame la maire ainsi que Paul Simondon ainsi que Léa Filoche. Vous avez pris la mesure des besoins auxquels nous devons faire face aujourd'hui. Et en portant une vision solidaire de son budget, la ville de Paris est donc fidèle à ses engagements. Notre ville montre aussi qu'elle a compris qu'il faut faire davantage, notamment, hélas, pour pallier aux insuffisances chroniques de l'Etat dans ce domaine. Parce que face à la dégringolade des indicateurs sociaux, la baisse du pouvoir d'achat, la hausse de la précarité énergétique, l'explosion du coût des transports à venir ou encore le recours de plus en plus important à l'aide alimentaire que nous constatons dans nos quartiers. Nous résistons pied à pied, en cohérence avec nos autres priorités budgétaires. Évidemment, le droit au logement décent pour toutes et tous et l'adaptation au dérèglement climatique qui, nous le savons, nourriront les inégalités sociales de demain si on ne se mobilise pas suffisamment. Donc notre groupe et notre majorité sont plus que jamais déterminés à faire de Paris une ville toujours plus durable, toujours plus inclusive. Et c'est le sens de notre proposition d'amendement budgétaire au groupe Paris en commun pour que ce budget finance des solutions opérationnelles face à la situation dramatique rencontrée en ce début d'hiver, notamment par les personnes à la rue. Alors que chaque jour, plus de 1 500 demandes de prise en charge ne peuvent être satisfaites par le 115, on a ces chiffres alarmants chaque jour, plusieurs personnes se tournent désormais vers nous, les maires d'arrondissement, pour tenter de trouver des réponses, des solutions. Et face aux alternoiements de l'État, qui devraient pourtant tenir son rôle de coordinateur des politiques de solidarité, nous avons donc décidé d'agir avec plusieurs de mes collègues que je salue, maires d'arrondissement, en plus de bien sûr de la mobilisation des gymnases et dans la perspective attendue maintenant grâce à vos combats, madame la maire, monsieur le maire du 18e arrondissement, l'ouverture de lycées parisiens inoccupés. Donc avec le concours précieux de notre administration, du tissu associatif et sous l'égide de Léa Filoche, que je remercie encore une fois, nous avons fait le choix de pousser les murs, d'ouvrir des lieux d'hébergement temporaires, là où nous pouvions, pour mettre à l'abri plusieurs dizaines de familles. Parce que les maires n'acceptent pas de laisser les enfants dormir à la rue, ils ne l'acceptent pas. Alors dans le 10e, une halte garderie a ainsi, depuis le 1er décembre, 5 familles, dont les enfants sont scolarisés dans notre arrondissement. Notre responsabilité d'élus implique de se mobiliser, de mobiliser tous les leviers pour protéger les plus démunis. C'est ce que nous faisons, c'est l'esprit de la proposition qui est faite par vous, madame la maire de Paris, au président de la République, de prévoir l'ouverture de places d'hébergement à Paris et d'ainsi constituer un héritage solidaire des Jeux olympiques et par olympique. Et merci pour cela. Cette proposition témoigne évidemment de votre volonté de faire des Jeux un héritage très concrètement utile à la vie de nos concitoyens et en profitant au plus grand nombre et notamment aux plus démunis. Donc nous espérons que l'Etat saura enfin répondre au présent. Mais en attendant, il nous appartient de réaffirmer notre engagement pour faire plus encore. Nous souhaitons ainsi amender le budget en proposant un million d'euros d'augmentation en crédit de fonctionnement pour armer de nouveaux sites d'hébergement d'urgence, tout en y renforçant les modalités d'accompagnement social. Un million d'euros également d'augmentation en crédit d'investissement pour préparer l'avenir, pour penser, pour organiser, pour adapter des sites dont l'hébergement n'était pas la destination initiale, mais aussi, et je vous en remercie vivement pour faire l'acquisition d'un grand site polyvalent, pour faire face à tout type d'urgence comme nous en avons besoin finalement chaque année à Paris face à l'insuffisance d'action de l'Etat. Donc vous l'aurez compris, on a également une création de postes supplémentaires au sein de la direction de la police municipale pour mettre en œuvre ces politiques d'espace public dont on a également besoin. Nous, les maires d'arrondissement, on se rend compte à quel point l'errance impacte nos quartiers et impacte l'ambiance de certains quartiers du nord-est parisien. Donc vous l'aurez compris, dans un cadre budgétaire complexe mais volontariste, nous ne renions aucune de nos ambitions au service et dans le seul intérêt des Parisiennes et des Parisiens. Merci Madame la maire. Merci beaucoup à vous.